Musique Bienvenue dans votre émission Confosidée. Aujourd'hui, nous sommes avec... Émenine, Iblise, Edwina, Carole, Charles. Le thème de notre étude aujourd'hui, des femmes et du vin. Quel thème très évocateur, vous ne trouvez pas ? Très intéressant. Très, très intéressant. Musique J'aimerais que l'un d'entre vous puissiez me lire au Proverbe 31, versets 3 et 4. Ne livrez pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Selon ce texte, deux choses sont interdites pour ceux qui gouvernent et qui dirigent. Les femmes et le vin. Je dis qu'ils sont interdites. La mère de l'émuel l'invite à pouvoir être attentif aux femmes, mais aussi à ne pas consommer de vin puisque ce n'est pas bon pour ceux qui gouvernent ou qui dirigent. Mais j'aimerais que vous puissiez me citer pourquoi l'invite-t-elle à ne pas boire ? Qu'est-ce que cela pourrait entraîner ? Quelles sont les conséquences du fait de boire pour un roi, un dirigeant, quelqu'un qui oriente ? Le roi a de grandes responsabilités puisqu'il doit s'occuper de tout ce qui se passe dans le pays. Et le vin est né face pour lui parce que déjà le vin entraîne une défaillance, une overdose. Et puis il aura un très grand mal à se concentrer sur ses responsabilités. D'accord. Il y a aussi l'aspect du trouble psychologique et psychique. C'est-à-dire que quand on boit, en général, ça trouble la pensée, ça trouble la manière de voir les choses. Donc on n'a pas les idées claires. Donc quand on n'a pas les idées claires, on ne prend pas de bonnes décisions. Et ça, pour un dirigeant, ça peut être quelque chose qui peut mener même à des guerres s'il le faut. Donc quand on est dirigeant, il faut avoir les idées claires. Effectivement. Lorsque nous lisons les versets 8 et 9 de ce même chapitre de Proverbe 31, des raisons sont proposées. En effet, l'alcool diminuerait les jugements et emmènerait les rois et les dirigeants à oublier d'appliquer les lois et de défendre la cause des pauvres et des malheurs. En somme, l'alcool les rendrait incapables d'accomplir l'appel du vin. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Pour moi, elle a raison. L'alcool est néfaste et comme disait Emeline et Carole, le roi est censé orienter le peuple. Et s'ils consomment le vin en excès, ses décisions ne seront pas claires. D'accord. Puisque... Vas-y, Charles. Non, mais c'est tout à fait, je dirais, logique. Parce que lorsqu'on a certaines responsabilités, il faut qu'on connaisse les lois, qu'on connaisse ce qui est juste et ce qui doit être fait pour gouverner. Et lorsqu'on se laisse, je dirais, diriger, guider par l'alcool, l'alcool diminue nos capacités à pouvoir réfléchir et à prendre de bonnes décisions. Et l'effet de tous les jours nous le montre. Des hommes remplis d'alcool, quand ils ont exagéré, je dirais, sur l'alcool, on voit dans quel état ils se retrouvent. Et lorsqu'on trouve dans cet état, je dirais, débriété, on ne peut pas prendre de décisions justes. Et c'est pour ça que la maire de Lemuel déconseille au roi et au prince de consommer de l'alcool. Aussi, pour le roi, le vin entraîne l'absence de sagesse. Puis un roi, tout d'abord, il doit détenir la sagesse. C'est dans le proverbe vin versé 1, on nous dit que le vin est moqueur, les boissons fortes sont simulieuses, ce qui en fait que ça n'est pas sage. Alors, donc, si par exemple, ce qu'il doit avoir, tout premièrement, c'est la sagesse. Puis si on peut prendre l'exemple de... Qualité, sa première qualité. Voilà, sa première qualité, c'est la sagesse. On prend par exemple l'exemple de Salome, de David, enfin. D'accord. Et puis cet aspect, pourquoi elle appuie sur les... Enfin, elle parle des pauvres et des indigents et tout, parce qu'en général, ce sont ces personnes-là qui font appel au roi. Surtout si on reste dans le contexte de l'époque et tout, dans le système de royauté, c'était surtout les indigents, les pauvres, et puis ceux qui n'avaient pas forcément de moyens, qui faisaient appel aux décisions du roi pour juger, pour les aider par rapport à telle ou telle situation. Alors, si on se retrouve devant un roi qui, on sait, doit prendre des décisions, il est le seul à pouvoir prendre des décisions, et s'il n'est pas dans un état pour pouvoir être juste, on se retrouve face constamment à des injustices. Et c'est vraiment dommage. La mère de Lémuel parle à un roi, un dirigeant. Ce texte nous intéresse-t-il ? Si je ne m'abuse, aucun d'entre nous n'est prince, princesse, roi... Oui, nous sommes du ciel, de l'éternel. Mais c'est du ciel, hein ? Mais de quelle manière ce texte s'applique à nous, finalement ? Cette recommandation qui est faite au roi Lémuel s'applique à nous aujourd'hui ? En termes de responsabilité, ça nous incombe. Je veux dire, même si nous ne sommes pas littéralement des princes, princesses ou des rois ou reines, nous avons quand même des responsabilités à notre échelle. Et par rapport à ces responsabilités, nous devons nous aussi garder les idées claires. Ne serait-ce que pour observer la loi de Dieu, il faut avoir les idées claires. D'accord. Alors, quelle est notre mission aujourd'hui, en tant que jeune ? Faire des disciples. Faire des disciples. Oui. Oui. C'est vrai que lorsque nous lisons Matthieu 28, verset 18 à 20, la recommandation qui a été donnée, l'autre qui a été donnée aux disciples de Jésus, c'était d'aller à travers le monde et de faire des disciples. Mais lorsque nous lisons aussi Apocalypse 1, verset 6, que j'invite l'un d'entre vous à nous lire, la Bible présente ceux qui marchent avec Dieu comme faisant partie d'un royaume de sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6. Edwina ? Bon, je peux lire à partir du verset 4, alors. Vas-y. Jean, aux sept églises qui sont nazis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui y est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le presse des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comment comprenons-nous ce verset par rapport à ce que nous disions, par rapport aux responsabilités qui incombaient aux rois et aux princes ? Charles. Chacun a une responsabilité, responsabilité déjà de sa, de son existence. Et vu l'importance de cette responsabilité, nous sommes tous appelés un jour à passer en jugement. Et nous devons, je dirais, rester sombres, quelle que soit la situation où nous nous trouvons. Car il y a ce duel que nous connaissons tous entre le bien et le mal. Et Satan, représentant le mal, est toujours à l'affût pour nous faire chuter. Et si nous nous laissons, je dirais, absorber par l'alcool, nous ne savons pas, nous pouvons rater une occasion importante de notre, je disais, nous pouvons rater un moment important de notre relation avec Dieu. Et il faut que nous restons constamment en relation avec Dieu, et rien ne doit séparer cette relation avec lui. D'accord. Le texte d'Iné qui a fait de nous un royaume, d'accord, des sacrificateurs pour Dieu. Donc si nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, c'est que vraiment, quand on connaît la responsabilité qu'avait le sacrificateur, c'est que Dieu attend quelque chose de nous. Il attend une exemplarité, il attend que nous soyons des modèles. Et pour être tout ça, il nous faut être sobre. Il nous faut être sobre pour avoir une relation suffisamment intense avec lui, pour pouvoir appliquer tout cela. Donc pour faire, pour accomplir, tu parlais de mission, pour accomplir la mission qu'il nous a donnée, on a des choses à faire. Et certainement, abuser de l'alcool ne fait pas partie de ses projets. Pour pouvoir aller un peu plus loin, j'aimerais partager avec vous une citation pour un bon équilibre mental et spirituel à la page 67 au chapitre 9 qui dit « Satan agit sous les facultés perceptives. Satan se présente à l'homme avec ses tentations comme un ange de lumière tel qu'il s'est présenté à Jésus. Le malin s'est efforcé de placer l'homme dans un état de faiblesse physique et morale afin de le vaincre par ses tentations et de se glorifier de sa perte. Il a réussi à l'inciter à satisfaire ses appétits sans se préoccuper des conséquences terribles. Satan sait fort bien qu'il est impossible à l'homme d'accomplir ses devoirs envers Dieu et envers ses semblables en affaiblissant les facultés que le Seigneur lui a données. » Et d'ailleurs, c'est ce que disait Charles lorsqu'il parlait de cette lutte justement et du combat qui est mené pour nous garder loin de notre mission. Mais à part le vin, n'y a-t-il rien d'autre qui peut nous empêcher de pouvoir répondre à notre mission ? Les femmes ? En effet, puisque la... Les femmes t'en manquaient. Oui, des femmes et du vin. Les hommes aussi en fait. Donc, on pourrait aller plus loin des hommes et du vin. Alors, de quelle manière justement les femmes ou alors les hommes peuvent nous éloigner de Dieu et aussi de notre mission ? Puisqu'apparemment, la mère de Lémuel justement le met en garde contre les femmes. Oui, mais il n'y a pas que ça de toute façon. Il n'y a pas que les femmes. Oui, c'est la petite idée à la leçon, mais comme tu demandais qu'est-ce qui peut nous empêcher d'accomplir cette mission, il y a un peu de tout. C'est tout. Ça peut être les jeux vidéo, la télé, la drogue, mauvaise fréquentation. Je sais qu'Emiline avait une idée. Le sexe, oui. Aussi, voilà. Tout ce qui... Les addictions portables ? Oui, toutes les addictions, en fait. Tout ce qui pourrait nous absorber tellement de temps que nous n'ayons pas. Même, ça peut être le travail, la famille. En fait, tout ce qui absorbe suffisamment notre temps pour pouvoir nous soustraire justement à cette mission. D'accord. Est-ce que nous sommes suffisamment vigilants pour pouvoir identifier ce qui enlève notre esprit de la mission ? Encore faut-il avoir constamment en tête que nous avons une mission. Puisque si finalement, mission, il n'y en a pas, le temps que nous pouvons perdre, ce ne sera pas un problème parce que de toute façon, il n'y en a à faire. Mais j'aimerais que nous insistions sur cette notion de femme. Puisqu'effectivement, la mère de Limuel insiste avec lui sur cette notion de vain, de rester éloignée du vain, mais aussi des femmes. Alors ? Il y a aussi l'exemple de Samson et d'Alila. Effectivement, Samson a perdu de vue comment sa mission à cause d'une femme qu'il était tombée amoureuse. En plus, c'est une femme que Dieu lui avait défendue de fréquenter. Et comme il était tellement amoureux après lui, donc ça l'a quand même détourné de sa mission dans notre vie de tous les jours. Par exemple, souvent, nous les jeunes, nous avons tendance à fréquenter nos adventices. Donc, si moi je sens avec un jeune homme qui n'est pas chrétien, il peut très bien me détourner de ma voie, ma mission. En fait, c'est ce que j'ai à entreprendre. Et en fait, vouloir le suivre, tout le temps me dire. « Mais oui, allons à tel endroit, en boîte, allons faire ci, cela, etc. » Donc, ça détourne. Il y a aussi ce point. D'accord. Edouna a cité Samson. Avez-vous un autre exemple dans la Bible où un homme, où une femme a été détournée de sa mission par rapport à une femme ou à un homme ? Il y a David avec Bathsheba, la femme du riz. D'accord. Il y a Salomon. Salomon. Il y a David Salomon le sale. Il y a David Salomon. D'accord. Non, mais tu as dit aussi quelques voix. Tu as accablé avec Jézabelle. Oui. Oui, oui, oui. Parce que sa femme était tellement épousante qu'il… Qu'il a vraiment perdu sa mission. Voilà, elle a tourné la tête. Elle tourné la tête. Tout à fait, tout à fait. Donc, on s'en rend bien compte… On a aussi Adan et Ève, enfin. Sujet épileux. Sujet épileux. Nous n'allons pas y toucher. On parle de femmes. On parle de femmes, laisse-moi. Oui. Mais nous nous rendons bien compte que ce conseil qui est donné à l'émuel n'est pas si inintéressant. Et puis, ce n'est pas si éloigné de nous ou quoi ? Voilà. J'aimerais donner une citation tirée de Foyer Chrétien, chapitre 6, page 43. Et j'aimerais que vous puissiez intervenir dessus. Personne, autant qu'un mari, ne peut détruire le bonheur et l'efficience d'une femme et faire de son existence un véritable crève-cœur. Et pour ce qui est de refroidir les espoirs et les aspirations d'un homme, de paralyser ses énergies et de ruiner son influence et son avenir, personne n'y parvient aussi bien que sa propre femme. Pour beaucoup d'hommes et de femmes, leurs réussites ou leurs échecs et leurs espérances éventuelles pour la vie à venir remontent au jour de leur mariage. Charles et Carole qui êtes mariés, comment... Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cette citation ? Pensez-vous qu'elle est juste ? Ensuite, je vous poserai la question aux autres. Pour la venir. Pour la venir. Non mais... Faudra bien qu'elle est juste. D'accord. Elle est juste. Et moi, j'aime bien rester sur le point positif. C'est que une femme... peut faire la réussite d'un homme. Amen. J'ajouterais quelque chose. J'ajouterais quelque chose importante qui est dans le proverbe. Une femme vertueuse fait la réussite d'un homme. Mais quand tu parles de femmes vertueuses, Charles, quelles sont les caractéristiques qui sont données dans le proverbe 31 ? Est-ce que vous pouvez les citer ? Puisque justement, la mère de Lémuel donne un certain nombre de qualités qui doivent se retrouver chez cette femme. Apparemment, c'est une femme qui, déjà, n'est pas fainéante. D'accord. Elle travaille pour nous. Qui nourrit sa famille. J'aime bien ouvrir ses douze. Elle fait la joie de son mari. Elle lui fait du bien. Oui. Elle lui consacre du temps. Elle consacre du temps à sa famille. Ou le stress est là, les problèmes. Parfois, on est là, dans notre petit coin. On ne demande même pas à son mari ou à sa femme. Est-ce que tu as passé une bonne journée ? On rentre comme un moulin. On dépose ses affaires. Ce n'est pas comme ça, en fait, la vie de go. C'est parler, dire ce que tu as. Et voilà. Et j'ajouterais quelque chose. Dieu aussi. Ah, ça, c'est important. Surtout. Elle craint Dieu. Elle craint Dieu. Tout à fait. Nous avons vu que craindre Dieu, c'est accepter, c'est la clé de tout, c'est accepter l'autorité de Dieu sur sa vie. Et c'est marcher de la manière dont il souhaite que nous marchons. Tu voulais dire, Caro ? Oui, je voulais dire, par rapport à cette citation que tu viens de nous rappeler. En fait, c'est vrai. C'est vrai parce qu'une femme peut faire le bonheur de l'homme. On peut, avec une bonne femme, un homme peut atteindre les sommets. De même qu'avec une mauvaise femme, je suis une femme, mais je le dis, avec une mauvaise femme, un homme peut aussi atteindre les pires souterrains, quoi. Voilà, les abysses, comme on dit, les abysses. Parce qu'en fait, on est complémentaire, d'accord ? Dans un couple, il faut être complémentaire. Et les deux doivent s'aider, en fait. Bon, on dit la femme et tout, parce qu'on donne souvent l'image de la femme, bon, tout en même temps, c'est la femme qui donne l'élan, qui impulse, etc. Et là, elle a ce rôle important. Mais des deux côtés, il faut aussi que l'homme puisse encourager sa femme, puisse l'aider à évoluer. Et les deux s'entraident. Il faut que les deux puissent s'aider à évoluer dans leur sphère. Dans leur sphère. C'est-à-dire que l'un ne doit pas étouffer l'autre. Et donc, c'est important, je suis d'accord avec cette citation, parce que c'est exactement ça. Si l'un écrase l'autre, forcément, ça ne va pas marcher. Il faut de l'équilibre. Les deux craignent Dieu. Oui, ça, c'est important. Il n'y a pas un seul dans leur... Il faut que les deux... Non. Mais même si on se retrouve dans un couple, parfois, ça existe, des couples où on a un partenaire qui aime Dieu et puis pas l'autre. Il faut quand même, malgré ça, parce qu'on peut avoir rencontré Jésus et voilà, le partenaire, chacun a son parcours. Il faut quand même que ce soit cette femme ou cet homme puisse aider la personne à connaître Dieu. Parce que si on aime Dieu et si on trouve le bonheur en lui, on a envie que son partenaire partage ce bonheur-là. Et on fait tout pour que le partenaire arrive à ce point. J'aimerais un peu taquiner Charles et Carole. Charles, as-tu trouvé la femme parfaite ? Carole, as-tu trouvé le mari parfait ? J'attends qu'il réponde un peu. On ne serait pas là. Ah, vous ne seriez pas là. Mais j'aimerais aussi vous poser une question à Edwina, Yvelisse et Elmine. Êtes-vous des jeunes femmes qui développez les qualités présentes ici qui font la beauté d'une femme ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Ce n'est pas une question de poser. C'est tellement évident. Aujourd'hui, nous pouvons dire que chacune d'entre vous fera le bonheur de ce mari. En tant que notre mari fera notre bonheur. En effet. Nous nous rendons bien compte aujourd'hui que le conseil de la mère de Lémuel devait l'emmener à avoir une vie épanouie. Une vie éloignée du vin. Une vie éloignée de la débauche liée à l'accumulation de femmes. Mais j'aimerais revenir à un personnage, Salomon. Quelles ont été les conséquences de la vie de Salomon par rapport à la multitude de femmes qu'il avait ? Dieu, lorsqu'il avait demandé, lorsque Jésus lui a demandé ce qu'il voulait, il a reçu la sagesse. Et la sagesse, ce qu'il recevait, devait servir à toutes les générations d'exemple. Malheureusement, Salomon s'est un peu égaré. Et aujourd'hui, on trouve des personnes qui, pour excuser leur faute, utilisent « Mais Salomon a eu mille femmes. Qu'est-ce qui m'empêche de n'avoir autant ? » Oui. Tout ça, c'est pour montrer que nous laissons toujours une trace. Et nous avons toujours un exemple à donner. Que ce soit en bien ou en mal. Et Salomon, à la fin de sa vie, on arrive à la fin, il disait que tout est vanité. Tout est vanité. Et il souhaitait, et son souhait, c'est qu'on retienne de ce qu'il a fait, qu'on retienne uniquement le bien. Mais malheureusement, il y avait cette trace-là. Et il est important pour nous aujourd'hui à savoir quelle trace que je laisse. Pour ce qui concerne Salomon, on voit bien qu'à la fin de sa vie, il a regretté. Il n'était pas heureux. Ce n'est pas parce qu'il avait plein de femmes qu'il était heureux. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on aura dix mille femmes qu'on sera heureux. On peut être heureux avec la femme que Dieu nous a donnée. On peut parfaitement avoir une vie heureuse avec une seule femme. Mais une question me vient en tête pour ces demoiselles. Auriez-vous aimé être l'une des femmes de Salomon ? Pas du tout. Pourquoi ? Alors, moi, je m'explique. Edwina ? Excuse-moi, Eveline. Parce que moi, je ne pourrais pas être mariée avec quelqu'un, déjà de un, qui a plusieurs femmes. Parce que je me dis qu'il faut qu'il accorde plusieurs, en fait, du temps, de l'attention à chaque femme. Donc, ma part serait restreint. Donc, moi, je veux quand même une bonne partie de l'attention de mon mari quand même, comme moi, je le accorderais. Donc, je ne pense pas que la femme avait plusieurs maris. Donc, moi, non, je ne pourrais pas. Et le fait de savoir qu'il a plusieurs femmes, le soir, après le voir, l'imaginer, mais peut-être qu'il était que c'est là, etc. Non, je ne pourrais pas. Donc, Edwina nous dit qu'elle aurait aimé que son mari lui offre toute son attention. Donc, c'est ce que tu recherches chez ton futur partenaire, ton futur mari. Oui. Mais aussi qu'il t'offre tout l'amour qu'il aurait. Voilà, que son amour ne soit pas partagé. D'accord. Mais moi aussi. Attends. Je veux. La seule l'unique. Voilà, exactement. La seule, oui, mon mari. Et toute son attention réservée, c'est moi. Mais la même chose que Edwina. D'accord. Mais aujourd'hui, effectivement, je reprends, je reprends. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce qu'il a dit, Charles et Carole, L'objectif de la mère de Lémuel, c'est de l'inviter à connaître le bonheur. Et le bonheur passe par le fait de suivre les principes que Dieu a placés dans sa parole. Comment aider quelqu'un à pouvoir modeler sa vie selon la manière dont Dieu le voudrait? Tout simplement. En fait, je voulais revenir sur quelque chose. Il faut dire ça en tant que jeune, pour avoir un homme, une femme, un homme virgule, une femme virguleuse, il faut déjà demander à Dieu. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'on a les conseils de notre mère, les conseils des parents, mais c'est toujours Dieu qui reste celui à qui il faut demander conseil. C'est sûr qu'on a nos grands-parents, on dit toujours qu'il faut écouter notre mère, puisque les mères, elles ont toujours le petit... Quand elles disent, ah, j'aime pas trop celui-là, je le sens pas. Et parfois, c'est vrai. Parce que, enfin, pas parfois, le plus souvent, c'est vrai. Mais celui-là qu'il faut demander, c'est Dieu, en fait. C'est parce qu'en fait, quand je dis ça à des amis, ah oui, mais je veux dire dans ma prière, c'est mieux, donne-moi quelqu'un. Non, mais il faut pas avoir honte, tu parles à Dieu, c'est toi, c'est la communication entre Dieu et toi. Quand je dis à certaines personnes, tu te vois prier pour demander quelqu'un, mais oui, moi, je me vois. Vous voyez pas, c'est mon avis? Oui, c'est ça, Edwina. Il faut, pour réagir à ce que Emeline a dit, bon, il faut prier déjà. C'est pas quand tu as déjà la personne en vue que tu vas commencer à prier, que oui, Seigneur, est-ce que c'est lui? Parce que toujours, quand tu es déjà, t'as déjà des sentiments, c'est pas ce moment que tu vas demander parce que tu vas t'aveugler, même si la Seigneur t'a dit, non, c'est pas lui, tu vas te faire, non, peut-être que c'est moi qui me focalise sur ça, etc. Donc, moi, personnellement, moi, je me dis que dès qu'une jeune fille, comme un jeune homme, rentre dans l'adolescence, il devrait déjà se consacrer, en fait, un moment de prière pour sa future épouse, genre pour lui dire que, pour dire à Dieu que les qualités qu'il va chercher, peut-être que moi, je pourrais... Ou son futur épouse, ou son futur épouse. Peut-être que moi, j'ai mon futur épouse, je recherche une qualité de quelqu'un qui est joueur, blagueur, et peut-être qu'il vise, c'est tout le contraire, quelqu'un de très sérieux, comme la qualité principale que nous devons tous avoir, c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui, en fait, voilà, quoi, qui... qui nous rendra heureuses. Voilà, heureuses. Et surtout, il y a un frère, un frère qui a demandé, « Seigneur, la première femme qui rebonnait ! » Ce genre de vieux-là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, il vaut mieux prier. C'est une femme qui était vraiment, honnêtement, plus âgée. Non, mais c'était pour rire, quoi. Non, voilà. Je voulais dire que parfois, on ne pense pas que c'est Dieu qui donne, donc on va chercher. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bon. Donc, on a trouvé, on a trouvé quelqu'un, on est bien, on pense être bien, mais ce n'est pas celui-là que Dieu avait placé pour nous. D'accord. Mais indépendamment des choix individuels, de la volonté de trouver telle ou telle qualité chez notre partenaire, rappelons-nous une chose, que Dieu nous a donné dans sa parole une description de la femme parfaite, la femme qui devrait être recherchée, et de manière plus générale, de l'homme qui devrait être recherché. Ces qualités non fainéant, pas fainéant, qui prend soin de sa famille, qui parle avec tact, mais qui surtout, qui surtout aime Dieu. Sommes-nous aujourd'hui des personnes qui aimons Dieu et qui nous attachons à suivre sa parole ? Puisque nous pouvons demander un partenaire ainsi, mais sommes-nous une personne qui cherchons à faire la volonté de Dieu, à vivre comme Dieu nous le demande ? Je vous laisse avec cette question durant cette semaine et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission « Cofre aux idées ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada